Bonjour à toutes et à tous, c'est Redemarbeak et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un unboxing test et sur cette vidéo j'ai un objectif, c'est de la terminer en moins de 10 minutes top chrono. Donc cette fois-ci ce sera sur une souris, elle est ici du moins juste la boîte, c'est la HyperX Pulsefire Surge qui est une souris RGB de chez HyperX, je crois que je l'ai déjà dit. Je perds déjà du temps bordel ! C'est une souris que j'ai trouvé sur Amazon à 45€ et j'ai trouvé que pour le prix ça pouvait être assez intéressant de voir ce que ça valait une souris de 45€, bien que je crois que maintenant elle a plus de 45€, elle a augmenté au niveau du prix, mais bon peut-être qu'elle redescendra plus tard, on ne sait jamais. En tout cas on va commencer sans plus tarder par le packaging très rapidement. Les packaging c'est comme d'habitude, c'est des jolies petites boîtes, notamment chez tout ce qui est périphérique gamer qui tape à l'œil avec tout un tas de caractéristiques qu'on retrouve sur chaque côté quasiment de la boîte qui indique ce qui est mis en avant par la marque, donc le RGB, le nouveau capteur, c'est à peu près tout pour cette souris, donc rien de plus. Pour l'unboxing ça va aller très vite, vous allez voir dans cette vidéo que j'ai tournée il y a déjà un bon petit moment, c'est tout simple, il y a une boîte, vous avez dans cette boîte une autre boîte qui contient la souris plus les notices, voilà vous avez fini le déballage, il y a juste la souris et des notices, rien de plus, donc rien de bien transcendant. Et du coup cette souris on la retrouve juste ici, on va faire un petit tour du propriétaire, on va commencer par le câble qui est évidemment USB, il est tressé pour avoir une durée de vie un peu plus longue, donc ça c'est pas mal, ça fait 2-3 mois que je l'ai et pour l'instant ça tient nickel. On retrouve du coup la souris avec un petit gabarit, c'est vraiment une petite souris, franchement c'est pas mal pour les petites mains, un peu comme les miennes qui sont de taille petite moyenne. Donc on a 8 boutons programmables, donc on a le stick n'importe quoi, c'est pas une manette, comment ça s'appelle d'ailleurs ? Oui la molette qui se trouve juste ici, on a un clic dessus plus un définement en haut et en bas, on a un bouton ici, le clic gauche, le clic droit, on a ici le capteur qui est le Pixar 3389, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Pixar 38, 38, je dis une connerie maintenant, 3389 qui peut monter jusqu'à 16 000 DPI, pourquoi ? Bah je ne sais pas trop parce que c'est à vrai dire inutilisable, mon avis, ça c'est mon avis, mais plus on monte haut, plus ça veut dire que le capteur est de qualité, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis sur ce capteur, en tout cas on a deux larges patins pour la glisse sur des tapis de souris ou autre surface, mais je vous conseille quand même un tapis de souris. Et enfin on a deux boutons ici qui sont là aussi programmables, on retrouve une bande LED tout autour de la souris, donc pour les fanas de RGB comme moi, et bah je suis en train de faire n'importe quoi avec ma souris là, chute ! Donc je disais pour les fanas de RGB tout comme moi, et bah c'est juste un pur kiff, voilà, ça rend sympa dans votre setup. Au niveau du clic gauche et du clic droit, ce sont des switch Home Run qui est garanti à 50 millions de clics, si je ne dis pas de bêtises non plus, c'est ça, 50 millions de clics, donc normalement vous avez le temps avant d'atteindre les 50 millions de clics, sachant que c'est par touche, donc si jamais vous atteignez 50 millions de clics en un mois, il va falloir que vous m'expliquez ce que vous faisiez de vos journées quand même. Donc malheureusement c'est une souris seulement pour droitier, c'est pas une souris ambidex, parce que d'autre côté nous avons une surface plane, un peu anti-dérapante, pour bien placer les doigts et pour éviter que ça dérape. Au-dessus on a une surface plutôt lisse et un peu plus glissante, mais bon comme c'est au-dessus de la main, ça va. Ici pareil, nous avons un côté qui est plus anti-dérapant, donc pour bien maintenir la souris lorsqu'on la tient, franchement ça marche nickel. Alors durant toutes mes sessions de jeu, franchement c'est une souris qui est très agréable à utiliser de par sa taille. On peut l'utiliser soit en claw grip comme ceci, soit en finger grip comme ceci. Pour le palm grip, le palm grip, pardon, c'est compliqué comme mot quand même. Et bien c'est un peu plus compliqué comme vous pouvez le voir, déjà j'ai des pas forcément à arrêter de faire de la merde toi. Pas forcément des grandes mains et vous voyez que je dépasse un petit peu. Donc si vous avez des grandes mains, ce petit gabarit ne pourrait pas vous satisfaire, vous pourrez vous sentir un peu à l'étroit sur cette souris. Donc faites bien attention quand vous l'utilisez, du moins quand vous la choisissez plutôt. Donc un maintien plutôt agréable, en claw grip ou en finger grip. Le capteur est ma foi précis, réactif, j'ai eu aucun souci sur les jeux. Après c'est pas la souris qui va faire de vous un bon gamer, sachez-le. Parce que pareil, c'est une très bonne souris, un très bon capteur. Ça ne m'a pas rendu meilleur malheureusement sur les jeux, notamment sur Apex où je suis toujours autant mauvais. La glisse avec les patins est très agréable. Je n'ai rien à dire de particulier, on met sur le tapis, on glisse avec le tapis et franchement ça passe tranquille, ça passe crème, comme j'ai envie de dire. Donc je n'ai aucun souci là-dessus. Je crois que j'avais dit 8 boutons programmables mais c'est 6, excusez-moi. En tout cas là, j'ai mis par exemple ce bouton-là pour changer les DPI à la volée, si jamais j'ai besoin de plus ou de moins. Et ici, c'est pour switcher d'arme. Mais on peut mettre d'autres attributions à ces touches, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, bien que vous êtes quand même limité. Et du coup, c'est une bonne transition pour parler du logiciel. C'est grâce à ce logiciel que vous pourrez programmer ces touches. Petite pause, il n'y aura pas de vidéo sur le logiciel HyperX. Tout simplement parce que j'ai vendu mon PC avec lequel j'avais fait l'enregistrement et j'ai perdu l'enregistrement. Je suis passé sur le Shadow PC et je n'ai pas pu faire de nouveau l'enregistrement parce que je n'ai pas réussi à le faire reconnaître la souris. Je ferai peut-être une vidéo sur le Shadow si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc tout ce qu'il faut savoir sur le logiciel HyperX, c'est qu'il est tout nouveau, il est tout jeune. Et du coup, on a quelques soucis là-dessus. Donc déjà, niveau optimisation, ce n'est pas le top. Ça bug un peu, c'est un peu dommage. Niveau ergonomie, ce n'est pas terrible. Le logiciel peut être beaucoup plus clair pour son utilisation. Et niveau options, on n'a pas grand-chose que ce soit pour l'éclairage RGB ou pour les options possibles à mettre sur les différents boutons. Donc voilà, le logiciel doit mûrir beaucoup plus. Il faut laisser le temps à HyperX de peaufiner leur logiciel. Et je pense qu'ils sont capables de le faire. Donc on verra dans le temps. Du coup, on reprend tout de suite la vidéo. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. Voilà, une petite pub en plus de la fin. Bref, allez, on continue. Alors, j'ai à peu près tout dit sur cette souris. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Au niveau ergonomie, franchement, elle est cool. Bien qu'il faudra des moyennes mains au max. Si vous avez des grandes mains, faites très attention. Vous pourrez vous sentir à l'étroit. Au niveau maniabilité, je n'ai rien à dire. Franchement, ça glisse tout seul sur le tapis. Au niveau précision, franchement, là, je n'ai rien à dire non plus. C'est réactif, c'est précis. Je n'ai eu aucun décrochage. Tout marche nickel. Rien à dire. Au niveau de l'agencement des boutons, ça, c'est côté ergonomie. Mais tout tombe sur la main, du moins sous les doigts, assez facilement. Je n'ai eu aucun souci là-dessus. Donc, très bien là aussi. Après, ça, c'est le petit plus. C'est niveau design. Ça, c'est au goût de chacun. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime bien. Un noir assez sobre avec une bande de RGB qui parcourt tout le tour de la souris et le logo HyperX qui est aussi éclairé en RGB. Donc, voilà. On aime ou on n'aime pas. Moi, franchement, je suis un petit kikou qui adore l'RGB. Franchement, j'adore. Ça fait beaucoup de franchement quand même. Franchement, il faut que j'arrête. Alors, je vais donner mon verdict par rapport au prix que j'ai acheté. Je l'ai acheté 45 euros, cette souris, sur Amazon. Et du coup, pour 45 euros, on a une bonne petite souris, très agréable à prendre en main. Alors, bien entendu, le logiciel est tout neuf. Donc, ce n'est pas terrible au niveau de la programmation. On ne peut pas faire grand-chose, que ce soit au niveau de l'éclairage RGB ou au niveau programmation de touches. Il faut laisser le temps à HyperX de développer leur logiciel. En tout cas, pour 45 euros, on a une petite souris maniable, très efficace, avec des bonnes touches qui tombent bien sous les doigts et qui doivent durer à peu près 50 millions de clics. Donc, normalement, au niveau durée de vie, on est bon. On a un câble tressé. On a un bon capteur. Donc, pour 45 euros, je n'ai franchement pas grand-chose à dire. C'est une très bonne souris. Si jamais vous la trouvez à 45 euros, vous voulez une souris gamer qui passe bien dans le setup avec de l'éclairage RGB, franchement, cette souris est faite pour vous. Voilà, je vais voir au montage si j'ai réussi à faire la vidéo en moins de 10 minutes. Parce que bon, la dernière que j'ai fait, c'était sur le casque Bayer Dynamics. 19 minutes, je trouve ça vraiment trop long. Donc, je me suis dit qu'il faut que je sois plus précis et un peu plus rapide dans ce que je dis. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, ce format un peu plus rapide, un peu plus court, un peu plus condensé. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur des périphériques qui durent un peu moins de 10 minutes ou un petit peu plus. En tout cas, aux alentours des 10 minutes et pas aux alentours des 20 minutes. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos un peu plus longues comme la dernière que j'ai fait sur le casque et que je passe un peu plus de temps sur les périphériques. Je viens de lâcher une roquette monumentale. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, si le contenu vous plaît. A vous abonner sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster un peu plus. Donc, j'essaye en tout cas parce que je dis ça depuis un moment, mais je n'ai toujours rien posté sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que je m'y mette. Il y a une chaîne Discord si jamais vous tapez la discute avec les membres de l'équipe ou vous trouvez des gens pour jouer à des jeux ou parler de tel ou tel produit ou telle ou telle vidéo. Peu importe, vous faites ce que vous voulez, du moins quasiment. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça devient une outre beaucoup trop longue. Donc, on s'arrête là. Ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501